Avant de commencer cette vidéo, je précise que les réglementations concernant le port du masque sont différentes en Norvège et en France. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que par moments je n'ai pas le masque que je ne respecte pas ces règles. Hello hello et bienvenue dans les vlogs en Norvège ! Coucou, on est à deux jours du départ et je dois aller en centre-ville faire mon test PCR. Mais je suis chez mon père et je n'ai pas de vêtements chez mon père, donc j'ai uniquement les vêtements que j'ai sur moi, c'est-à-dire un petit gilet, une petite robe et des petites sandales. Sauf que voici la météo. Et bien évidemment, je n'ai pas de parapluie. Ah, ça mouille ! J'ai déjà les cheveux mouillés, les pieds trempés. Oh, elle m'a laissé un parapluie. Merci maman ! Musique Musique You're on my mind like all of the time, but you're so despicable And seeing what you've been sharing of mine, and I miss your good parts Then remember that you were a thorn in my side I know I'll be fine We see you creeping Je vous fais un mini 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 récap si jamais vous n'avez pas suivi. Il y a à peu près 5 mois, j'avais enfin trouvé un stage en Norvège. J'étais totalement prête à partir et 5 jours avant le départ, les frontières ont été fermées. Du coup, je n'ai pas pu partir. Je suis restée dans l'espoir de pouvoir partir pendant très longtemps Jusqu'à totalement désespérer l'idée de partir et genre, limite je n'en avais plus envie. Et puis à un moment donné, je n'ai pas réussi à rendre mon appart plus tôt Et j'ai entendu des gens dire qu'ils y allaient en voyage Et je me suis dit mais attends, j'ai un appartement en Norvège J'ai juste à payer mon billet d'avion et je peux y rester plusieurs semaines. En fait, ça vaut le coup ! Donc Alexandra m'a rejoint hier, elle est en stage avec moi en Norvège Et on va partir en voyage toutes les deux ! Musique Je n'ai pas sonné ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Il vient de se passer des trucs, on a strictement rien compris C'est quoi le premier bug déjà ? Voilà, notre vaccin n'est pas encore valable parce qu'il n'a pas 14 jours Mais on avait quand même un test PCR Le mec n'a pas trop regardé, nous a donné un papier comme quoi on était exemptés de tests Donc on a pas trop compris, on a fait la queue pour rien On a finalement trouvé une file Et en fait c'était bizarre parce qu'on était quand même vachement escortés Ça nous amenait vers un bus et en fait c'était le bus pour l'hôtel de la quarantaine Et on était là, mais non non on a pas besoin de quarantaine Et le gars il dit je veux pas en entendre parler, je veux pas en entendre parler Après il nous dit de nous mettre sur le côté et il nous dit Go home, genre rentrez chez vous J'ai pas compris Les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules On a pris un ticket de train On a pris un train Mais le train qu'on a pris n'est pas de la bonne compagnie de train Donc on s'est fait contrôler bien évidemment Et ça va, on a juste dû racheter un ticket Le contrôleur était très gentil, il a vu qu'on était paumés Je crois qu'on habite là Ça y est, on est à l'appartement On a pris une petite douche C'est bon, ce coup-ci à Norvège c'est bon De quoi ? Ah c'est de ouf Oui, je peux finir ? Donc on a finalement réussi à atteindre cet appartement Mais je crois qu'on devrait être en quarantaine En fait je sais pas trop On a vraiment pas compris Mais on sent un peu comme des gens qu'on fraudait Ou des immigrés On a l'impression qu'on devrait pas être là Mais le principal c'est qu'on est réussi Et je sais pas si on a eu de la chance ou de la malchance On vient d'apprendre qu'en plus du balcon trop cool qu'on a là On a un rooftop Donc il faut absolument qu'on aille voir ça Je vois flou mais c'est beau Les couchers de soleil qu'on va avoir Direction Instagram J'adore ma story Donc là du coup Mila était tellement trop contente qu'on arrive Ah je l'ai pas dit que c'est ma chérie Je l'ai dit ou pas tout à l'heure je sais plus Donc là en fait on attend le feu vert de Mila Qui doit venir nous chercher Donc Mila c'est notre patronne En fait ils sont deux dans l'entreprise dans laquelle on est Et franchement ils sont vraiment trop chouples Parce qu'ils nous emmènent au resto Faire des petites courses et tout Du coup ce soir on va sortir un petit peu et voir un petit peu Oslo Je crois que l'appartement prend feu Genre le nôtre ça sonne depuis tout à l'heure On savait pas que c'était chez nous Et les gens sortent Et ça sent le cramer Je vous explique un peu plus ce qui s'est passé en voix off Parce qu'on était en train de discuter avec notre colloque Et donc j'ai pas pu très bien vous expliquer On était dehors quand on a entendu la sonnerie du pont d'avant Et sur le coup on a pas capté que ça venait de notre immeuble On l'a compris seulement quand les gens étaient en train de sortir Donc là vous voyez qu'il y a quelques personnes dehors Qui sont en fait de l'immeuble Ils nous ont donc expliqué que c'était une alarme incendie Et il se trouve que quelques minutes d'après les pompiers ont débarqué Et d'après notre colloque ça serait des voisins qui auraient été en train de faire un barbecue Mais genre un barbecue dans l'appartement Mais du coup à ce moment là on s'est dit Mais après toute cette journée de galère Il se passe encore des choses Comment c'est possible ? Bon au final c'était une fausse alerte Mais quand même La journée se termine depuis le balcon Il y a un grand canapé sur le balcon C'est trop trop cool Du coup on allait dans une espèce de zone Quelque chose que je connaissais pas du tout En fait c'est un endroit couvert Mais on peut aussi se mettre dehors Où il y a plein de petits restaurants Mais complètement différents Des tables Et en fait tu peux acheter chacun un truc partout Et manger tous ensemble Et je trouve ça absolument génial Parce que des gens qui veulent pas forcément manger la même chose Peuvent manger au même endroit Et ça c'est trop trop cool Et il y avait une super ambiance La déco était hyper multicolore Multi inspirée de plein de pays différents Il y avait une musique d'ambiance Et les gens avaient l'air tous genre Je sais pas C'était vraiment cool L'ambiance était très agréable On a aussi fait une longue balade dans la ville On a vu quelques endroits plutôt sympas Par contre On est toutes les deux d'accord avec Alexandra Oslo C'est trop bien C'est beau C'est agréable Vraiment c'est très agréable Il y a la mer Il y a des petites collines avec de la nature Et tout Il y a beaucoup de mouettes On a remarqué qu'il y avait beaucoup de mouettes Je m'y attendais pas Alors qu'en fait il y a la mer à côté Donc ça parait logique Mais Mais vraiment cette ville est géniale Sous-titrage Société Radio-Canada